bonjour à tout le monde en ce jeudi 4 février 2021 petit café du matin donc ce matin je me suis levé plus tôt que prévu pour aller travailler donc c'est pas grave j'ai sorti nuki et pas de pluie donc c'était super on a pu faire une plus longue promenade et personne dans les rues c'est super j'espère que vous allez bien donc j'avais envie de revenir vers vous non pas pour la tourmalie noire voilà c'est l'imprévu je vous avais dit que j'étais comme ça j'avais plutôt envie de vous lire quelques phrases de l'art du calme intérieur donc un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel donc ne vous inquiétez pas je vais pas vous lire le livre entier donc ce matin je vais juste vous lire quelques petites parties et puis nous verrons les messages de ce matin avec le petit oracle des anges gardiens donc eh bien nous allons commencer donc c'est l'art du calme intérieur un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel donc c'est le bien-être d'accord alors apparemment ce livre est de si je ne vais pas écorcher son nom etch cartes tolle voilà alors c'est un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel donc pour etch cartes tolle ce le calme ne consiste pas une simple absence de bruit il est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe de toutes les fleurs et de tous les arbres de tous les oiseaux et de toutes les autres formes en accédant à ce calme intérieur nous nous alignons sur le pouvoir et l'intelligence de la vie elle-même dans cet état il n'y a ni souffrance ni peur juste une source d'amour de joie et de paix intensément vivante voilà donc un lance c'est un enseignant spirituel et auteur non a connu à l'âge de 29 ans une transformation intérieure qui a radicalement modifié le cours de sa vie donc il raconte cet éveil dans ce livre au ralentissement planétaire donc le pouvoir aussi du moment présent donc je vais commencer pour celles et ceux à qui s'intéressent en perdant contact avec sa quiétude intérieure c'est avec soi même que l'on perd contact en perdant contact avec soi même on se perd dans le monde le seul le sentiment le plus intime de soi de son essence est inséparable du calme intérieur c'est le c'est le je suis plus profond que le nom et la forme la quiétude est votre nature essentielle qu'elle qu'elle est elle en fait c'est l'espace intérieur ou la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées sans cette conscience il n'y aurait ni perception ni pensée ni monde vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne l'équivalent du bruit extérieur c'est le bruit intérieur de la pensée l'équivalent du silence extérieur c'est le calme intérieur chaque fois qu'un silence vous entoure écoutez le remarquez le tout simplement accordés y votre attention l'écouté du silence éveille en nous la dimension du calme car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence voyez dès que vous remarquez le silence alentour vous ne pensez pas vous êtes conscient sans penser lorsque vous prenez conscience du silence cette vigilance intérieure est immédiate vous voilà présent vous voilà sortie de millénaires de conditionnement humain collectif regardez un arbre une fleur une plante laisser votre conscience s'y reposer sentez la paix mystique de cet être profondément enracinée dans l'être laisser la nature vous enseigner la paix de l'âme si en regardant un arbre vous en percevez le calme vous devenez calme à votre tour vous voilà en relation sur un plan très profond vous ressentez l'unité avec tout ce que vous percevez dans et par ce calme se sentir unis à tous et aimé le silence est utile mais non indispensable vous trouvez la quiétude même dans le bruit vous pouvez porter attention au calme de fond à l'espace dans lequel survient ce bruit cet espace intérieur de pure vigilance c'est la conscience même vous pouvez devenir attentif à la conscience qui soutient toutes vos perceptions sensorielles toute votre pensée dès lors apparaît la tranquillité de l'âme tout bruit dérangeant peut être aussi utile que le silence comment si vous abandonnez votre résistance intérieure au bruit si vous laissez celui ci être comme il est cette acceptation vous amène aussi à ce domaine de paix intérieure qu'est le calme j'espère que je parle assez fort chaque fois que vous acceptez profondément ce moment tel qu'il est quelle que soit sa forme vous êtes calme paisible accordez votre attention à l'écart l'écart entre deux pensées l'espace bref et silencieux entre les paroles d'une conversation entre entre les notes pardon d'un piano ou d'une flûte ou l'écart entre l'inspiration et l'expiration alors la conscience de quelque chose devient la simple conscience la dimension informe de la conscience pure surgit en vous et remplace l'identification à la forme l'intelligence véritable agit dans le silence le calme et l'espace de la créativité et des solutions le calme est-il une simple absence de bruit et de contenu non il est l'intelligence même la conscience sous jacente où naît chaque forme et comment pourrait-il être séparé de votre être la forme que vous que vous croyez être en provient et est soutenu par lui c'est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe de toutes les fleurs de tous les arbres de tous les oiseaux et de toutes les autres formes le calme est la seule chose qui soit sans forme en ce monde mais ce n'est pas vraiment une chose et il transcende ce monde lorsque l'on regarde dans le calme un arbre ou un être humain qui regarde quelque chose de plus profond que la personne c'est la conscience qui regarde sa création donc je vais m'arrêter ici et si cela vous a plu faites me le faites me le faites moi le pardon savoir et je continuerai quelques bris de quelques lignes de temps en temps et maintenant nous allons voir pour aujourd'hui ce que les anges gardiens ont à vous dire en ce qui concerne les messages d'amour et bien voilà intuition fait confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai trouver une réponse à ta question empoisonne ton coeur une multitude de possibilités existent cesse de les ressasser et laisse la solution émerger nous tes anges nous te guidons fait confiance en ce que tu ressens car ce que tu ressens de bon est bon on va voir s'il ya s'il ya un autre message pour aujourd'hui s'il vous plaît merci voilà excusez moi c'est trouble créativité nous tes messagers angéliques nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton coeur car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et des émotions laisse la peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient amuse toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature tout est permis donc créativité est ici intuition désolé ces troubles alors s'il vous plaît détente tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs place tes mains avec douceur sur ton coeur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du coeur éternel de dieu du divin comme vous le souhaitez moi ton ange gardien je suis avec toi laisse moi entrer dans ton coeur tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie l'amour détente intuition créativité voici donc ces trois messages d'aujourd'hui donc des anges gardiens je vous embrasse très très fort et je vous le dis à très bientôt passez une agréable journée un très bon jeudi à vous je vous embrasse bien fort à bientôt tout